... Voilà qui nous permet de parler un peu des perspectives. Là, on a un président réuni, petit et très bien réuni, qui va mener un mandat de 5 ans et qui ne sera pas candidat à sa propre succession, du moins s'il respecte sa parole. Il va la respecter. Il va la respecter. Il ne sera pas candidat à sa propre succession ? Connaissant l'homme, oui. Parce que d'abord, la loi ne le permet pas, et ensuite, ce n'est pas dans son projet. Pour vous, qu'est-ce qui doit changer pendant les 5 ans du pied, dans la politique menée par la présidente ? Pour moi, déjà, je pense que ce qui aurait été bon au sortir de ce scrutin, c'est que le Sénégal ne se reste pas divisé en deux. Donc, il y a eu une compétition électorale. Je pense que si tout le monde avait envie que cette symbiose, ou en tout cas, cette unité nationale la revivre, il fallait que les perdants félicitent le gagnant. Malheureusement, on est reparti sur le mauvais pied, parce qu'ils sont dans une logique systématique de combat face à Makissal. Je rappelle pour les internautes qui nous regardent, que quand même, entre 2000 et 2007, beaucoup de Sénégalais disaient « Nibai Gorgi Mouligay ». Donc, on lui avait accordé même une sorte de temps de latence de 5 ans, presque sur son premier mandat. Donc, celui-là, non, il a subi son adversité dès les premiers jours de son élection en 2012. Donc, moi, j'espérais au moins que les opposants puissent se dire « On va remettre les contres à zéro ». On crée un sentiment de cohésion nationale. Et ensemble, puisque celui-là partira en 2024, dans tous les cas, au moins, on crée les conditions pour un cadre apaisé, pour que les politiques au moins puissent s'exprimer convenablement et que les questions de gouvernance qui peuvent être soulevées puissent être traitées correctement. Moi, je l'espérais, mais je ne désespère pas. Je pense aussi que le président Makissal a une chance unique. Il va être le premier président sénégalais à organiser une élection où il n'est pas parti pour prendre l'entrée directement. Donc, je me dis qu'il fera tout pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Parce que, dans la vision qu'il a, en dehors des questions d'inclusion sociale, de rattrapage entre les terroirs, et c'est cette vision vers l'émergence, le président pense à ce qu'il appelle le « leg » aux générations futures. Le « leg », c'est un concept auquel il tient beaucoup. Maintenant, le « leg » aux générations futures signifie en même temps un « leg » par rapport à un comportement, à ce que nous voulons faire du Sénégal. D'ailleurs, je pense que sur les questions d'ordre civique, d'ordre citoyen, le président va beaucoup insister dans le cadre du deuxième mandat parce qu'il faut qu'on refasse un peu, qu'on reformate la mentalité sénégalaise telle qu'on la voudrait sur les questions de discipline, sur les questions de propriété. C'est tout ça. C'est un ensemble. Mais j'avais espéré que ça allait se faire ensemble. Je ne désespère pas. Peut-être qu'ils vont pouvoir le comprendre. Il va falloir innover. Pourquoi ? Bon, maintenant, comme je l'ai dit, vous n'avez pas vu les opposants nous attaquer sur le bilan parce que tout ce qui devait être fait en matière d'inclusion sociale a été fait. Bourse de sécurité familiale, couverture médicale universelle, carte d'égalité des chances, rehaussement des pensions de retraite, etc. Ça, c'est le paquet du social. En même temps, il y avait une politique d'inégalité des terroirs qui était là et qu'il fallait rattraper. C'est ce qu'on a fait avec les projets promovils, PUDC, etc. Mais il y avait ce cap vers les infrastructures. Mais maintenant, on se rend compte jusqu'à maintenant, parce que c'est vrai qu'ils ne pouvaient pas tout faire en sept ans, mais on se rend compte qu'il y a encore des challenges. Ces challenges-là nous concernent tous. C'est le changement de paradigme auquel ils nous appellent dans le deuxième mandat. Outre le déroulement normal des programmes qui ont été mis en place dès le premier mandat, il y a des initiatives qui sont majeures et qui sont structurantes, qui vont toucher les Sénégalais dans ce qui les occupe le plus. Je rappelle que la première initiative qui concerne, par exemple, la reforestation est un enjeu pour nous. C'est-à-dire que les questions environnementales telles qu'on les aborde au niveau mondial ne sont pas nos problèmes en réalité. Nous, notre grand problème, c'est la désertification. Donc créer une agence pour la reforestation est fondamentale. Deuxièmement, le programme Zéro Bidonville répond à cette lancinante question de politique d'habitat qui n'a pas été structurée comme il le fallait. On a essayé avec beaucoup de politiques d'habitat social dans le premier mandat, mais il faut qu'on le fâche à l'écien national parce que les politiques d'habitat social avec les programmes Zéro Bidonville vont toucher les villes de l'intérieur du pays. Et ça, ça peut beaucoup intéresser la diaspora des Sénégalaises qui est à l'extérieur parce qu'ils souffrent de tout ce qu'il y a eu comme manquement dans la gestion des questions d'habitat parce qu'ils ont été beaucoup abusés par ça. Le programme, la politique industrielle, on ne pouvait pas l'impulser tant qu'on n'est pas en secteur primaire qui était déjà sur des bases solides. C'est pourquoi tout le focus qui a été fait sur les questions d'agriculture, d'élevage et de pêche permettent d'avoir un bon fonds de départ pour pouvoir impulser une bonne politique industrielle. Entre autres axes, ce sont des questions sur les métiers nouveaux comme tout ce qui a trait au digital, à l'informatique, mais il y a beaucoup de Sénégalais parce que les Sénégalais ont cet esprit créatif. Donc il fallait pouvoir aider les jeunes Sénégalais qui sont dans ce domaine-là à pouvoir le faire. Ce sont des métiers qui peuvent beaucoup aider les infographes, les monteurs. Tout ça, c'est des métiers qui ont trait au digital et qui peuvent beaucoup intéresser les Sénégalais. Entre autres. – Je pense que l'opposition ne vous a pas attaqué sur le bilan, en tout cas matériel, mais sur des questions d'ordre peut-être immatériel, la bonne gouvernance, la justice, etc., il y a eu beaucoup de critiques quand même pendant ces 7 ans-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas apporter des changements de ne plus de garantie à ce niveau-là ? – Je pense déjà qu'il fallait comprendre les actions. Parce que cette question de reddition des comptes était une exigence forte qui avait été posée par les Sénégalais même entre 2011 et 2012. Toute la reddition des comptes qui a été pensée par le président Maxar répondait à cette impérative qui était voulue par les Sénégalais. – Je pense aussi que puisque vous êtes un homme averti, vous vous rendez compte que vous entendez moins dire qu'un fils de ministre a volé chez son père une centaine de millions parce que ça n'existe plus. Le président a fait de sorte que quand même les questions de rapport entre les déniers de l'État et les hommes qui exercent le pouvoir puissent au moins asséner. Mais puisque ça n'a pas été compris comme il le fallait, j'espère, j'espère qu'au coup, dès d'ailleurs, après la prestation de serment, qu'on ouvrira une forte réflexion sur cette question-là parce que c'est le talent d'Achille que l'opposition utilise pour tirer sur nous. Je ne dis pas qu'ils ont les arguments pour mais ils ont réussi à entrer dans la tête des Sénégalais que cette justice est la dévité, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, vous n'avez pas vu le président insister pendant la campagne sur les questions de justice. Pourtant, les projets de réforme qu'il a pour la magistrature sont d'ailleurs beaucoup plus hardis que ce que vous avez entendu avec les candidats de l'opposition. Mais il est bon qu'on remette sur la table toutes les questions de gouvernance, toutes les questions de justice et tout ce qui doit être fait pour accompagner la jeunesse de notre pays. Parce qu'en réalité, en Afrique, le vrai enjeu pour les prochaines jeunesses, c'est la jeunesse parce que ça va être une bombe sociale qui est là. Si on ne trouve pas un moins d'une absorption plutôt massive de ces jeunes-là en matière d'emploi ou en tout cas en leur trouvant des solutions, ça peut être un facteur d'instabilité dans tous les pays africains. Donc le président veut anticiper sur ces questions parce que si, d'ailleurs je dis, s'il parle d'un million d'emplois, mais il sait que c'est faisable parce que quand vous avez un programme de 100 000 logements, supposer que 10 personnes au minimum travaillent sur un seul logement parce que ça, au moins les gens peuvent considérer que c'est raisonnable, mais sur 100 000 logements, vous avez déjà un million d'emplois. Sans parler de l'agence de reforestation, sans parler justement de tout le précieux qui est en train d'être fait en matière d'éducation sur ceux qui ont quitté la scolarité en cours de parcours, c'est-à-dire ceux qui ont quitté l'école avant le baccalauréat et qui n'ont même pas eu la chance d'accéder à l'université. C'est là, on leur offre une nouvelle politique de formation qui est beaucoup plus en rapport avec les nouveaux métiers de notre pays parce qu'on s'est rendu compte jusqu'à maintenant que les entreprises sénégalaises ont besoin de profils d'emploi que nous ne parvenons pas à couvrir. En même temps que l'offre de qualification qui est en train d'être faite, la certification qu'on donne aux métiers comme la menuiserie, la plumberie, etc. Ce sont des choses qui ensemble peuvent nous donner espoir. Mais je pense que le président a besoin que tous les Sénégalais soient avec lui. Il est vrai que le Sénégal lui a renouvelé son affection et ça, ça mérite tous les sacrifices. Je souhaiterais vraiment vivement qu'il pense à un bon père de famille comme il l'a toujours fait et qu'il appelle tout le monde autour de la table pour qu'on voit ensemble les équelles qu'il faut lever. On reste maintenant à savoir avec quel trombe réaliser tout cela parce qu'il y a eu beaucoup de proches en ce qui fait collaborateur du chef de l'État. Certains peut-être n'étaient pas à la hauteur, d'autres n'avaient pas trop de respect pour les Sénégalais que nous sommes. Est-ce que vous pensez qu'il faut changer les hommes à avoir de nouvelles équipes ou bien avec la même équipe qu'on peut en corriger les personnes ? Je pense que déjà la majorité des collaborateurs du président ont répondu favorable à été à la hauteur. Sinon, on ne serait pas réélu aussi facilement. Mais je me dis que dans toute machine, il faut toujours apporter un souffle nouveau. C'est possible. Et les impératifs ne sont plus les mêmes. La vitesse à laquelle les choses doivent aller n'est plus la même. Donc les besoins, parce que nous avions un premier mandat sur 7 ans, là nous avons un mandat sur 5 ans. Donc si on veut tout de suite aller vers l'action, il faut qu'on repense les choses. maintenant, je fais confiance assez au président de la République pour savoir qu'il a déjà identifié les profils avec lesquels il voudra collaborer. En tout cas, ce que je souhaite, c'est que tous ceux qui seront choisis soient à la hauteur et ceux qui ont pu se sentir lésés par les choix du président continuent le travail qu'il faut faire parce qu'il y a d'autres possibilités de travailler et d'aider son pays. Il va devoir aussi récompenser les alliés, notamment ceux qui sont venus il y a quelques semaines et qu'on appelle transitoire. Non, le président ne l'a négocié avec personne. Honnêtement, le président a discuté d'un projet. Et vous savez, les hommes politiques qui ne participent pas à une élection présidentielle comme celle-là disparaissent de l'espace politique, en tout cas de l'espace médiatique pour longtemps. C'est pourquoi tous les hommes politiques d'envergure ont voulu participer à une élection, à cette élection d'une façon ou d'une autre, soit en s'alliant à des candidats de l'opposition, soit en s'alliant aux candidats de pouvoir. Mais à la base, ce n'était pas une logique où on gagnera ensemble et on va être récompensé. Parce que aussi, l'esprit dans lequel le président fonctionne, c'est que lui, il avait gagné avec une coalition qui s'appelle Benoît Bokiakar et il a voulu gouverner avec cette coalition. Je sais qu'il va toujours rester dans ce cap-là parce que ce qui l'importe le plus, c'est d'avoir le maximum de personnes autour de lui. Si aujourd'hui, l'opposition, même si elle ne rallie pas politiquement parlant, le président, si l'opposition est disposée à travailler pour l'entrée du Sénégal, le président est ouvert à ça. Donc ce ne sera pas une logique de récompense. Il va choisir les Sénégalais qui doivent mériter d'être à ce niveau de responsabilité et il va travailler avec ça. 2024, c'est dans 5 ans, c'est peut-être long, mais c'est parfois trop peu. Votre parti va devoir se trouver un nouveau, un autre candidat qui ne sera pas un Macky Sall pour l'assurer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver justement ce profil-là ? Ou bien laisser au président lui-même choisir son nom. Je pense que le président connaît assez le personnel politique qu'il a à sa disposition pour pouvoir faire un choix parce qu'il ne s'agirait pas que de choisir quelqu'un. Il faudrait que cette personne-là puisse avoir des épaules assez solides pour pouvoir aussi mériter le soutien des Sénégalais, ce qui n'est pas donné. Donc c'est un autre exercice. Mais je dis quand même que nous n'avons pas un mandat pour une transition. Nous avons un mandat pour parachever ce que Macky Sall a commencé en 2012. Donc pour rien au monde nous n'accepterons d'être divertis. Et c'est ma position. C'est aussi la position du président de la République. Il veut être dans le temps de l'action. La preuve c'est que lors du Conseil des ministres même si on nous l'a opposé la dernière fois on nous l'a reproché. Mais dès le Conseil des ministres après les élections il a dit son souhait de vite passer à autre chose en installant le président réélu et aller vers le travail parce que le Sénégal a des urgences qui ne peuvent pas se permettre d'attendre ces combinaisons-là. Donc ceux qui vont le faire vont être écartés du chemin connaissant le président de la République. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent avoir un agenda caché ils vont les écarter parce qu'il y en aura bien sûr parce que l'ambition aussi n'est pas un délit. Celui qui a envie d'être président a le droit d'avoir cette envie-là ou cette ambition. Mais il ne faut pas qu'il gêne l'action du président de la République pour le solutionnement des questions de développement. Une toute dernière question. Là on dépasse un peu le cadre de la paix pour parler de la classe politique en général. Vous disiez tout à l'heure que les hommes politiques qui ne participent à une élection présidentielle disparaissent. Il y a beaucoup qui disent que pour être rationnel désormais l'activité politique doit tourner autour de Maksal, Didri Sasek, Koufman Tsongko, Issa Asal et Mati Kényan. Est-ce que vous avez cette même demande ? Parce que c'est eux qui sont allés à la compétition et que les autres ne le puissent pas. Pourquoi ? Kali Fasal est un candidat d'envergure. Karim Wad aussi. Vous pensez qu'il le reste ? Je pense. Non, je ne parle pas de leur éligibilité ou pas. Je parle paysage politique sénégalais. Que vous le veuillez ou pas, que vous soyez avec eux ou pas, vous savez que ce sont des personnalités politiques d'envergure et qui certainement ont une meilleure envergure que certains candidats à cette élection-là. Donc on ne peut pas être figé dans la réflexion. Je pense qu'aujourd'hui l'urgence c'est qu'on discute d'une réforme des partis politiques parce qu'il y en a beaucoup dans ce pays-là et il y en a qui ne participent jamais à des élections. Il y en a qui sont systématiquement dans des logiques de coalition. Il est temps qu'on rationalise. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a beaucoup de débats sur les questions de gouvernance, les questions d'élections, les questions de partis politiques. Tout ça doit être discuté et ensemble on arrête une feuille de route. Mais il n'est pas, je pense, d'ailleurs la politique étant ce qu'elle est, en 2012, si on avait fixé cette règle, on n'aurait pas donné la chance aujourd'hui à Madi Kenyan, Issa Sal ou Ousmane Sonko d'exister. Si on avait voulu se figer aux résultats de l'élection présidentielle de 2012, les acteurs politiques qui allaient être là s'appelaient Maksal, Abdelayouad, Idriss Hasek, Ousmane Tanordje, Moustapha Nias, essentiellement. Donc on ne peut pas figer une carrière politique à une élection. C'est une réflexion qui doit être faite et qui prendra en compte les trajectoires aussi qui peuvent être fulgrantes parce que maintenant nous sommes dans un pays ou avec les NTIQ, tout va très vite. Donc quelqu'un même peut être un inconnu au bataillon aujourd'hui et au bout d'un an avoir une courte de popularité extraordinaire. Nous l'avons vu avec Ousmane Sonko qui en moins de deux ans a su faire une percée qui lui a valu 15% des élections. Non, mais regardez même comparativement aux autres élections en 2007-2012, vous verrez que beaucoup de candidats ont participé sans avoir 15%. Il n'a pas plus de deux ou trois à une élection présidentielle. Donc c'est un mérite. Mais ça, ce n'est pas son travail seulement qu'il a fait, c'est que derrière il y avait une stratégie qui a permis qu'il puisse faire ce bon fulgurant dans l'espace médiatique et conséquemment dans l'espace politique. Donc on ne va pas figer les choses, mais il est temps que ceux qui pensent que leur métier et ses politiciens s'arrêtent et que les hommes politiques qui proposent des alternatives à ceux qui sont au pouvoir puissent continuer d'exercer cette activité-là et on purgurera au fur et à mesure. Merci beaucoup. Merci pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada